BFM Business, innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe, alors vous quand vous partez faire du sport, vous allez vous équiper en Chine, waouh, mais avec une enseigne française, Intersport. Intersport, et oui, on ne sait pas trop que Intersport est présent en Chine, exactement, en partenariat avec Tmall depuis 2012. En effet, depuis 2012, ils sont avec Tmall, c'est l'immense plateforme d'e-commerce d'Ali Baba, avec un certain nombre de corners, et ils ont déjà Intersport, un magasin virtuel. Et là, on va en Chine, vous savez, habituellement, on va à Shanghai, mais là, on va à Pékin, dans la capitale, exactement, ça change. On va à Tianmen Street, qui est une rue assez touristique, plutôt piétonne, vous voyez l'ambiance du magasin ici à l'écran, qui est ambiance brique, et à l'intérieur, c'est très très dense, beaucoup d'offres, il y a 1300 mètres carrés, très chargés. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'ici, dans ce magasin, finalement, les équipes d'Intersport ont bénéficié de toute la technologie qu'embarque Alibaba, bien sûr, et qui a mis à disposition du monde du sport. Là, je ne vais pas tout vous réciter, parce que sinon, on ne va pas en sortir, mais en revanche, je vais en sortir deux, trois. Le premier, c'est ce qu'ils appellent le Smart Shelf, alors ça, vous le connaissez déjà, là, c'est un mur de basket, et dès que vous saisissez une basket, à ce moment-là, vous avez un écran qui vous raconte l'histoire de la basket, qui vous la montre en 3D, qui vous montre comment elle est découpée, etc. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et ça, c'était assez nouveau, c'est ce qu'ils appellent les Interactive Shopping Games. Et là, ça permet aux clients de gagner des bons de réduction, Karine, en jouant dans le magasin. Et vous avez plein d'espaces dans le magasin, 3-4 espaces, où vous jouez, et en jouant, paf, si vous gagnez le jeu, uniquement si vous gagnez, c'est relativement à ma portée, c'est assez facile, je ne vous cache pas. Mais si vous gagnez le jeu, vous gagnez un bon de réduction. Et là, les jeux m'ont amusé, puisque vous avez un jeu, bien sûr, vous avez un simulateur 3D, jouer au basket, un peu en l'air, sans ballon, et si vous arrivez au panier, vous gagnez. Vous avez un jeu un peu culturel, puisque vous passez des pages de manga, et on vous demande de reproduire des figures du manga, et à ce moment-là, paf, vous gagnez un bon de réduction. Et enfin, je n'avais jamais vu ça, c'est une sorte de mini-géode, vraiment, plein d'écrans autour, et vous jouez avec 5-6 sneakers, d'accord ? Et dans l'histoire, quand vous prenez la sneakers, si vous mettez la bonne sneakers au bon moment, paf, dans l'histoire, vous gagnez des bons de réduction. Vous voyez que ces Chinois, ils ont quand même de l'innovation. Alors, je veux juste terminer, il faut savoir que consommer en Chine, aller en magasin en Chine, ce n'est pas uniquement acheter des produits, c'est en profiter, en bénéficier. Vous savez, il y a un rapport au commerce en Chine, où finalement, quand on est client d'un commerce, c'est un peu le sien, et c'est comme ça qu'on finit. Je rappelle, dernier point, sachez qu'ils ont bien raison, nos amis d'intersport, de s'intéresser à la Chine et d'aller très fort avec eux, puisque la Chine est devenue préoccupation nationale, et vous savez qu'en Chine, que quand le gouvernement veut... Le sport est devenu préoccupation nationale. Oui, pardon, j'ai dit, la Chine, le sport, bien sûr, est devenu préoccupation nationale, et quand le gouvernement veut, ça suit, et en effet, puisqu'il prépare les Jeux olympiques de 2022, les Jeux olympiques d'hiver, c'est pour ça qu'il y a grosse pression sur le sport. J'adore cette émission, parce qu'on passe des Champs-Elysées de Weston à Inter-Sport, à Pékin, et c'est génial. Et c'est tout ça le commerce. Le commerce, exactement. Merci infiniment, messieurs, à la semaine prochaine.